Carte Postale, le magazine du voyage. Et ce matin dans Carte Postale, je vous fais dans quelques minutes voyager en Israël à travers un ouvrage qui vient de paraître Voix et saveurs de femmes d'Israël. C'est un livre qui est paru aux éditions à l'Opex et nous serons en compagnie de son auteur. Il s'agit de la journaliste Raphaëlle Schoel. Mais juste avant, un petit tour du côté de la Pologne en compagnie de Samantha Baumzesser. Bonjour Samantha. Bonjour Léa. Samantha, ce matin vous avez décidé de nous parler de la communauté juive de Cracovie. Oui tout à fait. Alors ce n'est pas une grande communauté puisqu'on estime qu'il y a seulement quelques centaines de juifs qui vivent dans cette ville polonaise. Par contre, il y a un quartier à Cracovie qui témoigne d'une grande culture juive. C'est le quartier de Kazimierz. En polonais on dit plutôt Kazimierz. Ah oui, c'est un quartier connu pour ses nombreuses synagogues, n'est-ce pas ? Oui tout à fait. Le quartier juif de Cracovie compte un grand nombre de synagogues dans un tout petit périmètre. Il y en a sept au total. Parmi elles, on trouve la célèbre synagogue Stara. Stara qui veut en fait dire vieille en polonais. Et c'est d'ailleurs la plus ancienne synagogue encore conservée de toute la Pologne. A part ça, je vous recommande aussi de visiter la synagogue Tempel. Elle est connue pour son intérieur coloré et ses magnifiques vitraux. C'est un vrai bijou. D'ailleurs, des concerts de musique classique et klezmer y sont souvent organisés. Oui, et il me semble que ce quartier juif est devenu célèbre grâce au tournage du film La Liste de Schindler. Oui, exactement. Le célèbre réalisateur Steven Spielberg y a tourné des scènes de La Liste de Schindler au début des années 90. C'est d'ailleurs l'un de ses plus beaux films qui a été récompensé par plusieurs Oscars. Et donc si vous êtes de passage à Casimiers, vous pouvez alors visiter certains lieux de tournage de ce film, comme la charmante petite cour intérieure de Maison Juive située aux 12 rues Josepha. Alors le quartier juif de Cracovie est aussi réputé, il est très joli d'ailleurs, il est réputé pour son festival de culture juive. Oui, c'est un festival connu dans le monde entier qui rassemble des centaines d'artistes et près de 30 000 spectateurs chaque été. C'est en fait le plus grand festival de culture juive en Europe. Vous pourrez assister à des concerts de musique klezmer et chassidique. Il y a aussi des expositions, des pièces de théâtre et des projections de films. Et puis vous pouvez aussi vous laisser tenter par des cours de danse, de chant ou encore par des cours de cuisine. En fait, l'objectif de ce festival, c'est de perpétuer la connaissance et le souvenir de la culture juive. D'ailleurs, Léa, le prochain festival commence dans trois jours et dure jusqu'au 4 juillet. Donc il est encore temps de réserver vos billets. Absolument, moi j'y vais tout de suite. Alors le meilleur pour la fin, peut-être Samantha, ce que je préfère, des petites adresses de restaurants cachères. Allez, c'est l'heure des petits conseils restos comme d'habitude. Alors, je vous recommande tout d'abord le restaurant Klezmer Wa. Vous pourrez y déguster de la très bonne cuisine juive polonaise comme du Gefilte Fisch ou encore du Borscht. Il est situé au 6 rue Sheroka. Et sinon, je vous conseille aussi le resto Ariel qui se trouve au numéro 18 de la même rue. Alors là, je vous fais un petit menu. En entrée, vous pourrez goûter à leur délicieux foie haché. Ensuite, pour le plat, ils servent un très bon filet de poulet yiddish accompagné de sauce aux prunes et aux champignons. C'est un vrai régal. Et puis un dessert, laissez-vous tenter par leur succulents gâteau au fromage. Écoutez, alors là, si vous me prenez par les sentiments, moi j'y vais tout de suite. Vous venez avec moi ? Ah, je viens avec vous. C'est sympa. Alors même, vous mangez le foie haché et le gâteau au fromage. Et après, on va au festival. Vous le promettez ? Oui, je vous promets. Génial. Allez, on y va. Merci Samantha. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501